De nous libérer en esprit. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On peut faire mieux. Je dis gloire à Dieu. Prions ensemble. Peinture remercions pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour le message de Christ. Merci pour notre salut. Nous demandons Seigneur que ce que tu nous diras maintenant nous rappellera du message qui est venu nous sauver et le message que nous devons amener au monde afin que tous ceux qui l'entendent, les oreilles qui l'entendent, donnent leur vie au Seigneur et qu'ils soient sauvés. Vivifie-nous par ton esprit et vivifie la parole dans chaque cœur, dans chaque vie. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous retournons à notre homme, notre ministre, notre prophète, Jonah. Renouveller, restaurer, raffiner, recommissionner, apprendre le message de la bouche du Seigneur et l'amener aux gens. Nous allons à Jonah, chapitre 3, verset 1. Jonah 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonah une seconde fois en ces mots. L'Étouave à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Le verset 3. Et Jonah se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. En Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Verset 4. Jonah fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore quarante jours, et Ninive est détruite. Comme nous voyons ce passage maintenant, nous allons voir le message. Le même message pour le même monde du même Sauveur. Le monde demeure le même spirituellement. Le monde est le même dans le sens que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et tous péchent aujourd'hui. Le monde, dans son entièreté, est privé de la gloire de Dieu. Lorsque Christ était ainsi, Jean nous a fait dire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que, qu'on croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde est toujours aimé par le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu aime le monde. Dieu a donné son Fils unique, afin que nous allions dire au monde, et comme les gens croient qu'il ait la vie éternelle, et qu'ils ne périssent pas. Il nous donne le même appel, le même Sauveur, qui sauve le même monde, le monde qu'on a, et qu'on lui donne le même message pour aller atteindre le monde. Nous allons voir trois points au cours du message. Premier point, la source de la miséricorde pour le salut des pécheurs. Deux, le sacrifice du médiateur pour notre salut. Et numéro trois, le contenu du message du salut. Allons au premier point, nous allons voir la source de la miséricorde pour le salut des pécheurs. Comme nous voyons, Jonah chapitre 4, verset 2. Il implora à l'éternel et il dit, « Ah éternel, n'est-ce pas ? » Ce que je disais, quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Quand je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Je savais que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Je savais que dès que je prêche à ces gens-là, le Dieu gracieux, c'est ta nature. La nature de Dieu est compatissant et miséricordieux dans le passé. Miséricordieux aujourd'hui et miséricordieux pour toujours. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne provient pas de nous. C'est le don de Dieu. Je connais ta bonté que tu manifestes envers les gens. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. La colère est riche en bonté et qui te repend du mal. La source de la miséricorde pour le salut des pécheurs. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Premier sous-thème. La miséricorde de Dieu dans le salut des pécheurs. Deux. L'intervention de la grâce dans le salut de l'âme. Trois. La pensée de Dieu sur notre salut certain. Numéro un. C'est l'intervention de la grâce dans le salut. La miséricorde de Dieu dans le salut des pécheurs. La miséricorde de Dieu dans le salut des pécheurs. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. C'est-à-dire, Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Jonas disait que je savais parce que tu ne t'intéresses pas à la perdition du pécheur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Michel chapitre 7, verset 18. Michel chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Même à Ninive, il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la miséricorde. Car il prend plaisir à la miséricorde. C'est la source de notre salut. Car Dieu est un Dieu miséricorde. Dieu est un Dieu que dès qu'on t'ouvre vers lui, Alors il nous comble de sa miséricorde. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 1 Timothée 1, verset 14. Et si l'apôtre Paul nous disait ici que la grâce du Seigneur est abondant avec lui. Et verset 1 Timothée 1, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Pas mérite, mais j'ai obtenu miséricorde. Si ces gens l'ont obtenu par miséricorde, Ninive peut l'obtenir par la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde de Dieu est la source de notre salut. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Voyons la deuxième partie ici. Cela parle de l'intervention de la grâce dans le salut de l'âme. Si nous allons avoir les gens sauvés et que nous les détournions de leurs péchés pour les tourner vers le sauveur, nous devons parler de la grâce de Dieu. La richesse de Dieu aux dépens de Christ, la grâce, la rédemption de Christ aux dépens de Christ. La grâce, c'est la justice de Dieu aux dépens de Christ. Alors, si il y a quelque chose, Christ a tout payé au calvaire. Nous parlons de la grâce aux actes chapitre 15, verset 11. Mais ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, nous les juifs, que nous croyons être sauvés, de la même manière que ces païens, ces ninivites, peuvent aussi être sauvés et être sauvés à travers ce même message de la grâce de Dieu. Éphésiens 2.8 Éphésiens 2.8 Éphésiens 2.8 Ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est la rédemption de Dieu, la richesse de Christ, de Dieu aux dépens de Christ. C'est car ce n'est pas la grâce que vous avez sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas l'argent que j'ai payé, ce n'est pas les oeuvres, ce n'est pas le bâtiment que j'ai donné à l'église. Cela, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Si c'est le don de Dieu, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas avec des rituels religieux, avec des dogmes religieux. On ne l'achète pas avec les efforts. 9.10 Ce n'est pas les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous allons voir la troisième partie ici. C'est la pensée de Dieu sur notre salut certain. Quelle est la pensée de Dieu ? Maintenant, il a envoyé Jonah. Il a dit à Jonah, dis-leur, encore quarante jours, et Ninive est détruite. S'il n'y a pas de repentance, quelle est réellement la pensée de Dieu ? Deuxième pierre, chapitre 3, verset 9. Deuxième pierre 3, verset 9. Ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas que Ninive périsse. Jonah, tu as la même pensée de Dieu. Ne voulant qu'aucune tribu dans notre pays, qu'aucune tribu dans notre ville périsse. Et prédicateur, n'as-tu pas cette pensée de Dieu ? Ne voulant qu'aucune province dans un pays, mais prédicateur, avons-nous cette pensée de Dieu ? Voici sa pensée. Et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent, que tous arrivent à la repentance. Il nous dit en Ézéchiel 18, verset 32. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Et Jonah, qu'est-ce que tu penses ? Je leur ai dit qu'encore quarante jours, une Ninive est détruite. Et Jonah, qu'est-ce que tu penses ? Mais je suis prophète. Je veux que Dieu me montre. Et je leur ai dit qu'encore quarante jours. Que moins de six semaines, une Ninive serait détruite. Mais je t'ai envoyé les avec-il afin qu'ils pensent à leur voie et qu'ils se repentent. Et s'ils se repentent, la véritable pensée de Dieu va émerger. Et il ne veut qu'aucune tête en Ninive soit détruite. Il ne veut qu'aucune personne dans notre assemblée, dans notre quartier, de notre tribu. Dieu ne veut qu'aucune personne périsse. Mais c'est-il que, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Nous allons vivre au nom de Jésus-Christ. Jérémie 18, Jérémie chapitre 18, verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Jonah devait lire toutes ses promesses conditionnelles de Dieu en allant à Ninive. Il ne devait pas être blessé parce que Dieu a créé tous ses Ninivites et toute personne vivant sur terre, toute personne vivant dans votre voisinage, toute personne qui vit dans votre tribu ou des tribus des autres. Oui, une tribu peut se différer de l'autre tribu et avec leurs particularités différentes et leur focalisation dans la vie peut être différente de la nôtre. Et nous pouvons ne pas être contents de ces gens, mais nous devons nous rappeler que tous ces gens-là, qu'ils soient proches ou des gens de loin, qu'ils soient comme nous, qu'ils ne soient pas comme nous, qu'ils se ressemblent, qu'ils nous ressemblent ou pas. Tous ces créatures sont appelées, sont créées par Dieu, qu'ils sont l'ouvrage de ses mains et ne veulent qu'aucune personne périsse. Et il s'est dit ici que, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Le verset 8 dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé, attendez, j'ai donné comme ce qui semble être un verdict final. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchacité, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. C'est pourquoi Dieu a utilisé sa prérogative, son amour, sa compassion, sa miséricorde. Quand il a vu que ces gens se sont repentis, c'est ce qu'ils cherchaient, ces gens étaient méchants, à cause de la méchanceté, ils se sont détruits au cours de 40 jours. Et voici maintenant, ils ont vu cela, ils ont abandonné la méchanceté, c'est ce que Dieu cherchait, c'est pourquoi il leur a pardonné. Nous allons au Romain 10, Romain 10, verset 9, Romain 10, verset 9. Dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quelle tribune, n'importe quelle nation, n'importe quelle dénomination, dans un cercle religieux, dans un secteur religieux. Si la personne-là va confesser de sa bouche la seigneurie de Jésus et que la personne croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'un mort, telle personne sera sauvée. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La repentance doit venir depuis le cœur, le changement doit venir depuis le cœur. La voix comme Seigneur, le confesser de sa bouche comme Seigneur, doit provenir du cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et verset 13 dit, « Qu'à quiconque, partout où que vous soyez, quel que soit le pays, même à Ninive, qu'à quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. » Je prie, comment vous avancez pour présenter le clair message de la repentance, du pardon, de la régénération, de la conversion, du salut aux gens, quelque part et partout. Que le Seigneur tourne le cœur vers lui-même, au nom de Jésus-Christ. Amin. Médiateur pour notre salut. Le sacrifice du médiateur pour notre salut. Nous allons à 1er Timothée 2, 3. 1er Timothée 2, 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Et le verset 13 dit, « Il n'a pas le faire de mettre quelqu'un à part. Dieu n'a destiné personne à la détruition. Il n'a destiné personne à l'enfer. Il n'a destiné personne à la perdition éternelle. » Le sacrifice de Christ n'est pas une expiation limitée. C'est une expiation universelle pour tout le monde. Ce n'est pas pour les juifs, c'est aussi pour les païens. Ce n'est pas pour les élites ou pour les grands. C'est pour tout le monde qui veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et le verset 5 nous dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Verset 6 nous dit, « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, juifs et païens, ont Jésus comme le rançon. Jérusalem et Ninive, Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Là, le témoignage est rendu en son propre temps. Ça divise en trois parties. Première partie ici, « Le sacrifice du médiateur est pour tous les pécheurs. » La souffrance du maître est de faire de tous des saints. Numéro 1 ici, « Le sacrifice du médiateur est pour tous les pécheurs. » Nous allons à Esaïe 53, Esaïe 53, Esaïe 53, Esaïe 53, Verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Le verset 56. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le jâtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtres sûrs que nous sommes guéris. » Amen. Lorsqu'il dit « nos iniquités », à qui se réfère-nous là ? Qu'entendu nous là ? À qui se réfère-nous là ? Voici le verset 6. « Nous étions tous » Voyons la dernière partie de la phrase aussi, du verset « nous tous ». « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ninive et tous ses habitants, ils se sont tournés vers leur propre voie. Si Dieu a pardonné Jonah, il pourra aussi pardonner Ninive à Jonah. Si Dieu a pardonné au prédicateur et à pitié du prédicateur, Dieu peut avoir aussi pitié de Ninive. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » L'Éternel a fait retomber sur lui, à faire retomber sur le médiateur, sur le maître, sur celui qui est mort pour nous. L'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. « La même miséricorde qui vous a sauvé va les sauver. » « La même grâce qui vous est parvenue et vous a sauvé va les sauver. » « La même compassion, le même amour qui vous sont parvenus lorsque vous étiez pécheurs, maintenant vous êtes sauvés, vous êtes fils, serviteur de Dieu. » « La même grâce qui vous est parvenue, le sera parvenue. » Et il a mis sur nous, sur lui, l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi c'est dit en Esaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve Ninive encore quarante jours » et Ninive est détruite. Maintenant, entre ce temps-ci et les quarante jours, l'espace, l'opportunité, l'occasion que Dieu vous a donnée. Alors, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez le temps dit ce qu'il est prêt. » Qu'est-ce que le Seigneur cherche ? Voir le verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. » C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. « Tu vas vers les idoles, retourne au Seigneur. » « Tu vas vers les dieux de ce monde, retourne au Seigneur. » « Tu vas vers la culpabilité, tu embrasses ceci, tu ravises ceci et tu joues avec ta vie. » « Tout ce qu'il veut, c'est de retourner, retourne et retourne. » « Quitte ta culpabilité, ton nativité, ton avidité et ta dépravation. » « Quitte sa vie de désert, ta vie de péché et qu'il retourne à l'Éternel. » « Qui aura pitié de lui ? » « Qui aura pitié ? » « La souffrance du Messie est pour toutes les âmes. » « La souffrance du Messie pour toutes les âmes. » « Nous allons à 1er Jean 3, verset 4. » 1er Jean 3, nous lisons le verset 4. « Quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » « Quiconque pêche de Adam pour venir à Ève, à Cain, à tous ceux qui vivent dans cette génération, jusqu'à présent, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » « Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les péchés des autres, comme si nous-mêmes nous sommes affranchis. » « Nous étions tous pécheurs. » « C'est la miséricorde qui nous a rappelés à Dieu, qui nous a rachetés. » « C'est la miséricorde qui nous a amenés au Seigneur. » « Quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » « 5. Oh, vous le savez. » « Je n'enture le saint, précateur, Paul, Jean, Pierre, vous le savez, nous devons le savoir. » « Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. » « Il n'est pas venu nous condamner. » « Il n'est pas venu nous juger. » « Il n'est pas venu dire que voici ta limite. » « Toi, tu es perdu. » « Oh, nous, vous le savez, nous le savons. » « Jésus a paru pour ôter les péchés. » « Et il n'y a point en lui de péchés. » « Jean 3, verset 14. » « Jean 3, nous disons le verset 14. » « Et comme Moïse, il leva le serpent dans le désert, il faut de même que le fil de l'homme, le merci, le médiateur, il faut de même que le fil de l'homme soit élevé. » « Pourquoi verset 15 ? » « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » « Très simple, très direct. » « Afin que quiconque en n'importe quel temps, partout, dans n'importe quel pays, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » « Nous l'avons. » « La vie éternelle, nous avons la vie éternelle. » « Mais je ne vais pas aller à une église pentecôtiste. » « Mais quiconque croit en lui, mais je ne vais pas à la meilleure, gracieuse, aimable église en ville. » « Ce n'est pas ton problème. » « Ton problème est ton choix. » « Le choix. » « Le choix personnel. » « Que quiconque, où que tu sois, où que tu vives, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » « Félicitations à toi, tu ne périras pas. » « Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. » « Comme nous croyons au Seigneur, nous avons la vie éternelle. » « Ne périsse pas. » « Mais qu'il est la vie éternelle. » « La troisième partie ici, c'est la supplication du Maître qui est de faire de tout des saints. » « La supplication du Maître est de faire de tout des saints. » « Quelle que soit ton épreuve, ta tentation, ton territoire, quel que soit ton lieu de provenance, quelle que soit ta faiblesse, Dieu est capable. » « Avec ses épreuves, ses tentations, les choses auxquelles tu es confronté. » « Pour cela, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » « Toi, rappelle-toi, Christ le Sauveur, Christ fait des supplications, Christ intercède en ta faveur. » « Christ prie pour moi. » « Je dis, Christ prie pour moi. » « Je crois que vous allez le personnaliser, vous allez le dire pour vous-même. » « Christ prie pour moi. » « Christ prie pour moi. » « Et tu crois réellement cela ? » « Christ prie pour toi. » « Et sa prière pour toi ne sera pas en vain au nom de Jésus-Christ. » « Dès que tu seras confronté aux tentations, aux épreuves, aux difficultés, tu dis, comment je vais m'en sortir ? » « Rappelle-toi, Christ prie pour toi. » « Et Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exhaustes toujours et tu m'exhaustes à tout moment. » verset 26, verset 26, qui nous dit, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. » « Et sa prière pour toi, pour moi, pour nous tous sera exaucée au nom de Jésus-Christ. » « Il peut faire de nous des saints. » « Sa prière peut faire de nous des gens bien portants et en santé. » « Il peut nous sanctifier, peut nous affirmer, peut nous stabiliser. » « Je prie que la prière du Seigneur Jésus-Christ apporte la sainteté, la sanctification dans votre vie, dans notre vie au nom de Jésus-Christ. » Alors, au troisième point, allons au troisième point, le contenu du message du salut, le message du salut, on sort et Dieu dit à Jonah, « Va prêcher la même parole que était donnée. » Voyons Jonah 3, nous lisons le verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonah une seconde fois en ces mots. » Verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » « La publication que je t'ordonne, la publication que je t'ai donnée, la publication que je t'ai dit d'aller leur dire. » « Arrivé à Ninive, ne prend, ne soutrez rien, n'ajoute rien. » « Arrivé à Ninive, ne diminue, ne diminue, ni n'ajoute ton opinion. » « Le message que je t'ai donné, le même message du salut, c'est ce qu'il nous a dit d'aller leur dire. » « Quel message devons-nous prêcher ? » « Comme nous allons à notre Ninive, comme nous allons à notre point de ministère. » Voyons, ceci a, c'est accepté l'expiation de Christ. Christ a expié les péchés du monde entier. Nous allons vers eux, nous leur révélons l'expiation de Christ. Nous disons, ne pensez plus au monde, à vos activités, à votre inaction. Ne pensez pas à vos péchés, à d'autres choses. Accepter l'expiation de Christ. Voyons, Romains, chapitre 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous, nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu, nous avons accepté la réconciliation. Il y a aussi, ce qui suit, c'est « Croyez et soyez nés de nouveau en Christ. » « Soyez, croyez et naissez de nouveau en Christ. » Jean, chapitre 1, verset 12, dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est ce qu'on dit aux gens lorsqu'on sort. On ne leur dit pas de changer ceci et cela, de passer de ce niveau à l'autre niveau. On ne leur dit pas de se transformer. Mais non, nous leur disons « Croyez et naissez de nouveau. » Parce que c'est dit en Jean 3, verset 3, qui dit « Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il accepte l'expiation de Christ, il croit et naît de nouveau. Et confessez et soyez convertis à Christ. Parce que c'est dit en 1er Jean 1, 9, 1er Jean 1, 9 « Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, si honnêtement, fidèlement et passionnément et si avec toute notre conviction, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons et nous venons et nous confessons et nous sommes maintenant convertis à Christ. Acte chapitre 3, 19 Acte 3, 19 Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et comme ABCD, décidez et dépendez de Christ seul. Décidez et dépendez de Christ seul. Le message a besoin d'une décision finale, soit que tu l'acceptes, soit que tu le rejettes. Si tu acceptes l'expiation, si tu crois afin que tu sois né de nouveau, si tu confesses et que tu es converti en Christ, crois et dépend de Christ seul. Acte chapitre 4, verset 12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Nous devons être sauvés si on veut aller au ciel, nous devons être sauvés si on veut être consulés avec Dieu, si on veut jouir la communion dans la famille de Dieu. Et la seule façon de le faire, c'est de décider et de dépendre de Christ seul. Et puis, embrasser l'exaltation de Christ. Vous devez abandonner tout autre Dieu, vous devez délaisser toute autre idéologie, vous devez délaisser toute autre opinion et vous embrasser l'exaltation de Christ. Philippiens au chapitre 2, verset 9 Philippiens 2, verset 9 Pour être sauvés donc, vous devez comprendre que tous les anges sont moindres, tous les hommes sont moindres. Il n'y a de salut en aucun ange, en aucun homme, dans la vie de quelqu'un, dans le fondateur d'une religion, dans le fondateur d'un Moïse, d'un Élie, d'un Esaï, en Jérémie, en Ézéchiel. Il n'y a de salut, ni en Pierre, ni en Jean, mais en Christ seul. Et Christ était souverainement élevé. Et maintenant, vous allez confesser de votre bouche, croire de votre cœur, que Jésus-Christ est votre Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. F C'est suivre les empreintes ou les pas de Christ. Vous allez à gauche, regardez Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Et comme vous comprenez que Christ est le seul nom reconnu au ciel pour le salut, et il est la seule vie menée pour la gloire de Dieu. Alors, vous suivez les pas ou les empreintes de Christ. 1er Pierre 2, 1er Pierre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ces traces. Afin que vous suiviez ces traces. Et puis, croissiez dans la grâce de Christ. Ce qui nous fait entrer, c'est ce qui nous fera continuer. La grâce de Dieu nous a amenés dans le royaume, et c'est la même grâce de Dieu qui va nous garder dans le royaume. Nous allons à 2e Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce, croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité, et que toute l'Église entière dise Amen. Nous avons la grâce de Dieu, nous reconnaissons la grâce de Dieu, nous sommes appelés au travers de la grâce de Dieu, nous sommes convertis à travers la grâce de Dieu. C'est la grâce et non les oeuvres, et nous sommes sauvés par là. Maintenant nous croissons dans la connaissance, dans la compréhension, dans l'appréciation de cette grâce de Dieu. Il y a l'espérance du ciel à travers de Christ. L'espérance du ciel à travers de Christ. Vous demandez, vous demandez à quelqu'un, à ta mort, où iras-tu ? J'irai au ciel. Comment peux-tu dire, avec confiance, parce que je vais à l'église chaque dimanche, n'est-ce pas ? Parce que je perds 10 000 offrandes, je vais au ciel, parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Vous comprenez, notre espérance pour le ciel est seulement en Christ. Tu n'es, tu n'es, tu n'es aussi parfait qu'un ange. Tu n'es aussi parfait que la perfection de Dieu l'exige. Si tu vas au ciel, c'est au travers de Christ le précurseur. Lorsque tu te caches en lui, tu dis, je n'apporte rien dans ma main, simplement je m'accroche à la croix. Christ est seul, peut me sauver. L'espérance du ciel à travers de Christ. Nous allons au Corinthien. 1 Corinthien 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance d'aller au ciel se trouve en Christ. 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Et le verset 4 nous dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrier, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Le verset 5, verset 4. Le verset 5 dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, le salut final. par la foi pour le salut. Le salut éternel est prêt à être révélé dans les derniers temps. Imputé. Imputé avec l'innocence à travers Christ. Imputé avec l'innocence à travers Christ. C'est notre salut. On ne peut pas amener les vêtements saillés, les vêtements souillés, sales à Dieu, disant, Dieu, regarde ceci. Mon ami, pourquoi es-tu venu ici sans avoir l'habit de nous ? Jeter le dos. Nous devons avoir son habillement, la robe de justice qui est lavée et rendue blanche dans le sang de l'agneau. Imputé avec l'innocence à travers Christ. Nous allons aux Romains. Romains chapitre 4. Nous lisons le verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputait pas son péché. Heureux l'homme qui sait que notre rédemption, notre salut est en Christ. Et il rejette sa justice personnelle et il embrasse la justice de Christ. Heureux est cet homme à qui le Seigneur n'imputait pas son péché. Et le verset 11 nous dit, et qui reçoit le signe de la circoncision, et comme saut de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était ainsi conçu, afin d'être le père de tous les ainsi conçu qu'il croit, pour que la justice leur fût aussi imputée. Que la justice, le type, le genre de justice approuvée par Dieu, par le ciel, que cette justice leur fût aussi imputée. Et le verset 22 nous dit, c'est pourquoi cela lui fut imputée à justice. Verset 23 Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputée. Verset 24 C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputée, à nous qui croyons en lui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur. Verset 25 Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Joyeux dans la justification de Christ, rempli de joie, joyeux dans la justification de Christ. Le seul moyen d'être justifié et affranchi et sans jugement que nos péchés ont été jugés sur Christ, ne seront plus jugés sur nous. C'est que nous nous appuyons sur Christ, nous creuons en Christ. Romains 5, verset 1 Romains 5, verset 1 Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. C'est le seul moyen, la seule source, la seule voie pour notre salut. Que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Verset 2 A qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et puis, nous sommes gardés par la douceur de Christ. Nous sommes entrés par sa grâce. Nous sommes gardés par la douceur de Christ. Nous allons aux Éphésiens 2, verset 7 Éphésiens 2, verset 7 Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus Christ. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Parce que nous sommes gardés par la douceur de Christ. Par sa douceur envers nous en Jésus Christ. Et puis, nous connaissons ce verset qui est le verset 8 et qu'on connaît. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don du Dieu. Voyons titre 3 Titre 3, verset 4 Après cela, la bonté, titre 2, titre 3, verset 4 Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Et puis, il y a libérés, libérés par l'amour de Christ. Nous devons assurer les gens à qui nous prêchons que comme ils sont sauvés, ils ne sont pas libérés par leurs efforts. Que je fais ceci, je ne fais plus ceci là. Nous sommes libérés par l'amour de Christ. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 14 Car l'amour de Christ, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et c'est cette bonté, c'est cet amour, c'est cette libération qui nous a franchis. Et le résultat est au verset 17 Si quelqu'un, libéré par l'amour de Christ, est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la libération de Christ, par son amour, qui rend toujours nouvelles en nous. Et le verset 21 dit Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir un péché pour nous, afin que nous devenions en lui, afin que nous devenions par l'amour de Christ, en lui, justice de Dieu. Et puis, il a rendu capable, rendu convenable, rendu capable par la médiation de Christ. Rendu capable par la médiation de Christ. Hébreu 9, verset 15. Hébreu, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Le médiateur d'un nouveau contrat, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est par sa médiation que tout cela a lieu. Et puis, il y a nouveau, à travers la nouveauté, en Christ, nous venons à Christ, la nouvelle vie. La nouvelle vie, ce n'est pas ce qu'on fait nous-mêmes. Je vais essayer, je vais essayer. Ce n'est pas les efforts, mais pas la confiance. Tu te confies en lui. Par un coup de cela, la nouvelle vie vient, et pas la nouveauté qu'on a en Christ. Romain 6, ou en le verset 4. Romain 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous nous identifions avec lui. Il a pris notre place pour que nous venions à sa place. Il a abandonné sa vie pour que nous recevions sa vie. Il a livré, il a abandonné sa liberté pour que nous soyons affranchis en lui. Nous sommes maintenant nouveaux par la nouveauté retrouvée en Christ, offert pour la propriété par Christ. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous venons au royaume, notre sauveur, qui s'est livré lui-même pour nous, qui nous a donné cette vie. Nous venons à lui et nous nous donnons pour être totalement possédés par lui, offerts pour la propriété par Christ. 1 Corinthiens 6, et le verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 19, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Quelqu'un vient à Christ, la personne comprend, il ne peut plus utiliser ses membres comme auparavant, il ne peut plus utiliser ses pieds comme auparavant, parce qu'il sait que ses pieds ne sont plus à lui, son cerveau, son esprit, il ne peut plus les utiliser n'importe comment, il ne peut pas conduire son corps à aller quelque part dans le couvent et parce qu'il dit que Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Le verset 20 dit, Quand vous avez été racheté à un grand prix, le prix du sang de l'agneau, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et puis, possédé par la paix de Christ. Vous avez maintenant possédé de la paix de Christ. Le tumulte s'évapore, la confusion n'est plus, le dérangement du diable n'est plus là, la condamnation n'est plus là. Maintenant, nous possédons la paix de Christ. Fais Ephésiens 2, Ephésiens 2, Ephésiens 2, 14, Ephésiens 2, 14, Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'ennemi de Messieurs. Et le verset 15, ayant anéanti, passaché la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et le verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, juifs et païens, Jérusalem et Ninive, les juifs et les nations, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en déclisant par elle, l'élimitier, 17, il est venu annoncer la paix à vous, qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Et puis, nous sommes vivifiés par la vie de Christ. Vous êtes rendus vivants. Nous étions morts. Nous sommes ensevelis. Tout est maintenant en bas. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de mouvement. On ne peut pas aller à la direction de la volonté de Dieu parce que nous sommes morts. Maintenant, le Christ, l'esprit de vivification, l'esprit de vie est venu en nous et nous sommes vivifiés par la vie de Christ. Et Ephésiens 2.1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 5 Nous qui étions morts par nos offenses nous avons rendus à la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Alors, juste ou intègre à travers juste à travers la rédemption de Christ. Romain 3 verset 23 Romain 3 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 dit Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On ne paie pas avec des larmes, avec de la traitesse, avec de l'argent. On ne paie rien pour le salut. Il a tout payé. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Verset 25 dit Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin d'y et le verset 26 se dit De montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus et puis sauver à travers le sacrifice de Christ. Sauver à travers le sacrifice de Christ. 1 Corinthiens 5 7 1 Corinthiens 5 7 Faites disparaître le vieux le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans le vin car Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque et je verrai son sang je passerai par-dessus vous. En Égypte ils ont immolé l'agneau et le sang était appliqué au lenteau de leur maison. Je verrai le sang je passerai par-dessus vous. Maintenant Christ a versé son sang pour nous et je verrai son sang et je passerai par-dessus vous. car Christ notre Pâque a été immolé transformé par la vérité de Christ t transformé par la vérité de Christ Jean 8 Jean 8 32 vous connaîtrez la vérité la vérité disons le grand V venu du ciel vous connaîtrez son sacrifice vous connaîtrez sa substitution vous connaîtrez son salut et sa suffisance vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est rendu clair verset 36 verset 36 c'est donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre vous êtes affranchis au travers de Christ au nom de Jésus Christ et intègre 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 à travers le soutien de Christ c'est lui qui sauve c'est lui qui nous soutient que nous sommes intègres à travers le soutien de Christ Hébreu chapitre 1 verset 3 Hébreu Hébreu 1 23 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant et soutenant toutes choses sur terre toutes choses en haut toutes choses en bas tous les hommes toutes choses tout le monde et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et sans le secours d'un ange sans le secours d'un homme a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans un lieu très haut c'est ce qui nous soutient vertueux à travers la vertu de Christ vertueux à travers la vertu de Christ il savait lorsqu'il était sur terre que la vertu sortait de l'huile et quand vous le touchez par la foi quand la vertu de Christ entre dans votre vie c'est dit en deuxième pierre 1 verset 3 deuxième pierre 1 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu verset 4 lesquels nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise maintenant nous vivons sur la base de sa vertu et nous sommes vertus et maintenant blanchis par la purification de Christ et nous lave et nous purifie nous sommes rendus blancs Ephésiens chapitre 5 26 Ephésiens 5 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau cette purification provient de lui la parole la parole la parole provient de lui par le baptême d'eau 27 et 10 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible et puis examiner par l'examen de Christ examiner par l'examen de Christ on va à Jean Jean 21 Jean 21 17 Jean 21 17 il lui dit pour la troisième fois « Simon m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu ? » et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, toutes choses passées, toutes choses présentes, toutes choses futures, toutes choses dans l'esprit, toutes choses dans la pensée, toutes choses dans le cœur. Lorsque Christ, lorsque les médecins, lorsque la radiographie des hommes ne peut pas détecter ce qui se passe, mais arriver à Dieu, le cœur, l'esprit et je dis le cœur dans l'homme, pas le cœur qui fait amener le sang, mais du cœur même, Christ, notre Dieu, connaît tout et il nous examine et dit que et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Père mes brebis. » Et puis « Soumis au jour de Christ, soumis sous le jour de Christ, soumis sous le jour de Christ, Matthieu 11, 29, Matthieu 11, 29, Matthieu 11, 29, prenez mon jour sur vous. Lorsque le pécheur sort du péché, il abandonne le jour du péché de Satan et avec la société mauvaise qui se vend à Satan, maintenant, le péché a franchi, prend le jour de Christ, c'est-à-dire les principes de Christ, le contrôle de Christ sur sa vie. « Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » 30, « Car mon jour est doux et mon fardeau léger. » Et puis finalement, « Zélez avec le zèle de Christ. » « Zélez avec le zèle de Christ. » Dans le passé, le péché était zélé pour les choses de ce monde, pour les choses temporaires, pour les choses insignifiantes. Maintenant, il vient à Christ et Christ est devenu son sauveur. Christ est devenu son tout-en-tout. Et à cause de cela, il promène le zèle de Christ et il a zélé pour de bonnes œuvres. Toutes les opportunités qu'il a ratées pour faire le bien. Il dit que maintenant je suis en Christ, j'ai le pardon, j'ai la liberté parce que maintenant je suis bâti, maintenant je suis le fondement. Je suis en Christ, j'ai la grâce, j'ai le don, j'ai la capacité à faire le bien à cause de cela maintenant. Alors, le zèle maintenant de Christ me pousse comme l'apôtre Paul afin que s'il peut révoquer le mal qu'il a fait et puis faire le bien à Dieu, le bien en Dieu plus que ce qu'il avait fait. Tite chapitre 2, 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui, purifié par lui et zélé et purifié par lui et zélé et zélé pour les bonnes œuvres. Je prie que toutes ces révélations sur le salut du Seigneur de A à Z se reproduisent dans votre vie, se reproduisent dans ma vie. Ce n'est pas la grâce et cette grâce pour vous est suffisante ce jour. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Vous avez vu la révélation du Seigneur. Vous voyez ce que le Seigneur a révélé au sujet de la source du salut, le sacrifice pour le salut et le contenu de notre salut et la grâce que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie.